Alors, le sort de ce matin, Am Israël, il a plus de chance que tout le Goïm sur terre. Pourquoi ? Parce qu'Akosh Vukhul les a choisis. Et il les a appelés Am Segula, le peuple préféré de Dieu. Le peuple choisi d'Hachem. Maintenant, Hachem leur dit, Mais, une seconde, Dieu vous a choisis pour quoi faire ? Pour que vous deveniez saints. Am Kadosh. Qu'est-ce qu'un Am Kadosh ? Maintenant, en quoi s'est traduit la sainteté d'Am Israël ? Le Zohar, très intéressant, il dit, Il y a une chose, que si tu le fais, c'est pas la seule chose. Mais si tu le fais, tu as vraiment emmené un esprit de pureté sur toi. Un esprit de sainteté. C'est quoi ? Dit le Zohar. Il dit, C'est lui qui mange. Le lait et la viande ensemble, mélangé. Mais, il emmène sur lui la plus grande impureté du monde. C'est lui qui se sépare du mélange de lait et viande. Et il sépare tout ce qui est lait et viande. C'est lui, il rentre dans la Kedusha la plus grande. Il dit ici, au niveau kabbalistique, au niveau mystique. Ok ? Nous, on a des yeux, on voit des choses matérielles. Mais on voit pas qu'est-ce qui se passe autour de nous, au niveau spirituel. C'est lui qui mange un sandwich. Cheeseburger. On va dire, cheeseburger, kasher, à 100%. La viande, halak beth Yosef. Le fromage, halak israel, à 100%. Il les a mélangés ensemble, il les a mangés. Dit le Zohar. Il ne sait pas. Il dit ici, gadia. Elle vient une chèvre. Une chèvre que tu vois pas. Mais c'est un dément. Qui se fait comme un chèvre. Et elle danse autour de cette personne 40 jours. 40 jours, elle ne lâche pas la personne. Et elle tourne autour de lui. 40 jours. Une chèvre. Mais non, toi tu peux pas voir. Le gars qui mange un burger cheese. Est-ce qu'il voit du chèvre ? Il voit rien. Mais il ne sait pas qu'il vient de se rentrer dans le corps maintenant la plus grande impureté du monde. L'agmara dit. On dit que. Il y avait quatre prophètes en Babylone. Hanania, Mishael, Azaria et Daniel. Ceux quatre prophètes, ils avaient 8 ans. 8-10 ans. Quand ils ont été exilés. Ils étaient beaux. D'apparence, ils étaient très beaux. Et très hacham. Très, très sages. Quand Nebuchadnezzar, le roi qui a détruit le premier temple, les a vus. Il a vu la chokhmah et la beauté. Il leur a dit. Celui-là. Ils vont rentrer chez moi au palais. Il leur a fait rentrer chez lui au palais. Chez lui dans le palais. Et il a pris une personne. Il a dit. Toi, tu t'occupes d'eux. Ils doivent bien manger. Bien boire. Et bien s'habiller. Et je veux toujours qu'ils soient autour de moi. Le premier jour que cette personne est venue. Cette serviteur est venue. Il leur a dit. Qu'est-ce que vous voulez manger ? On a tout ce que vous voulez. On a des crocodiles farcis. On a des lézards rôtis. Alors, ils ont dit. Non, non, non. Non, non. Nous, on veut du riz. Matin, midi et soir. Du riz et des légumes. C'est tout. Il dit. Non, non, non. Jamais de la vie. Vous allez manger du riz. Matin, midi, soir. Vous allez maigrir. Et le roi va m'enlever la tête. Il m'a dit de charger de vous comme il faut. Il faut que je m'occupe de vous. Il dit. Non, non, non. Fais un test. Une semaine. On ne va manger que du riz une semaine. Si on maigrit, on va parler après. On dit là-bas dans le prophète Daniel. Ils étaient plus beaux et plus forts que le prince, le fils du roi. Ils ne mangeaient que du riz. Kacher. La même histoire se répète 70 ans plus tard avec Esther à Malka. Esther, elle rentre dans le palais d'Ahajverosh. Qu'est-ce qu'elle va manger là-bas ? Qu'est-ce qu'elle va manger là-bas ? Du riz. Matin, midi et soir. Du riz. C'est ça ? Et c'est pour ça que les Perses, ils adorent le riz. OK ? Basmati rice et tout ça. Ils adorent. Ils mangent que... Ça, c'est le plat favori. OK ? Et le Rabe Nishraï, il dit. Si on peut faire un plat du riz pourri, c'est bon pour se souvenir d'Esther qui a mangé du riz. OK ? Et aussi, il mangeait des pipites. Des pipites de tournesol. Avec ça, il mettait un effort. Avec ça. Pourquoi ? La Kedusha. Tu ne vas pas. Et, dit le Zohar, Nivoukodnozor, mangez matin, midi et soir. Tous ont mangé basar bechalav. Lait mélangé avec de la viande. Tout ce qu'ils mangeaient matin, midi et soir. Ils ont dit, has, b'shalom, on ne touche pas tout ce qu'il a à lui. Alors, il dit, Zohar, c'est tellement grave. Tellement grave. Le mélange de lait et de viande, c'est grave. Tu ne t'approches pas. Tu as une chèvre qui va tourner autour de toi. 40 jours comme ça, elle va tourner. Un chèvre, un dément. Là où tu vas, il te suit. Has, b'shalom. Il dit, si, ça, c'est la Kedusha d'Am Yisrael. Ça, c'est une des Kedushot. La Kedusha, de faire attention. Qu'est-ce que tu rentres dans la bouche ? Ce que tu rentres dans la bouche, c'est ce que tu vas être. Pourquoi la Kedusha nous a séparés de tout le manger non-cocher ? Parce que tout le non-cocher rentre dans ton système, dans le sang. Et le sang, il va dans le cerveau, dans le cœur. Tu commences à penser non-cocher. Le Maïmonide, une fois que quelqu'un lui a envoyé une lettre, avec des questions sur Mashiach, sur ça, sur ça. Et le Maïmonide, il voyait des questions très bizarres. Un juif ne pose pas des questions comme ça. Comment on sait que Dieu existe ? Comment on sait que Mashiach va venir ? Des choses. Le Maïmonide, il a dit, ça ce n'est pas une question qu'un bon juif va poser. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il lui a retourné une lettre, en lui disant, Monsieur, je ne vous connais pas, mais est-ce que vous mangez Kachère ? Si vous mangez Kachère, je vous répondrai. Si vous ne mangez pas Kachère, je ne prends même pas mon temps de vous répondre, parce que même si je vous donnerai la meilleure réponse au monde, ça ne va pas rentrer en vous, parce que vous êtes embrouillé par le non-cocher. La personne ne lui a jamais retourné une réponse. Pour te dire que si quelqu'un mange non-cocher, il vient, Ah, tu sais, je veux comprendre Shabbat, je veux comprendre pourquoi on fait ça, et pourquoi c'est nécessaire, et pourquoi... Dis-lui la première chose, attends, 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 quatre, quatre. Est-ce que tu manges Kachère ? Tu manges Kachère ? Commence à manger Kachère, on va commencer à discuter. Si tu ne manges pas Kachère, ce n'est même pas la peine de lui discuter, parce que son cerveau, il n'est pas capable d'absorber. Malheureusement, il est embrouillé par le non-cocher. Alors la première chose, c'est de manger Kachère, et surtout, si tu veux être Kadosh, fais attention de ne pas mélanger le lait et la viande. Baruch Ha'adonai, l'aulam, amén, v'amén.